Bien évidemment, comme nous le savons tous ces dernières semaines, ces derniers mois, les questions de migration en Afrique ont été mobilisées pour les questions de sécurité, de respect des droits humains. Malheureusement, les acteurs politiques n'ont pas été très dynamiques en termes de réponses. On va juste évoquer ce qui se passe au Niger et ce qui se passe au niveau de Arlite, avec ces populations partagées entre les difficultés en Tunisie et les difficultés en Algérie. Mais dans les pays de départ, il y a moins de réponses, y compris le Sénégal, il faut le dire comme ça. Alors, on va donner la parole à Professeur Mehdi, qui est de Rabat, et également à M. Ibrahim Khan de Ossiwa, le partenaire qui a soutenu IPAR pour cette activité et bien d'autres. On a également donné la parole à l'Union africaine à travers M. Ibrahim Adja. Alors, nous l'avons à côté, pas sous le coudou, mais vraiment à côté pour qu'il nous parle de cette situation qui est la position, ok, de l'Union africaine. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites et que nous ne sommes pas au courant, ce sera l'occasion. Alors, à la fin de cette présentation, nous allons donner la parole au public quand même. Il faut qu'il y ait une dialectique essence sur ces questions. Alors, il y a d'autres structures qui sont présentes. Nous invitons également s'ils peuvent apporter leurs contributions à nos amis onusiennes également qui sont là. Alors, Professeur Mehdi, le Maroc ou une partie du Maghreb a toujours perçu comme étant un espace de transit. Très vite, très vite, les choses ont changé. Le Maroc n'est plus un pays de transit. Le royaume, excusez-moi, du Maroc n'est plus un pays de transit. Il est un pays d'installation. Alors, quelle lecture vous avez des migrations vers le Maghreb et à partir du Maghreb ? Merci encore une fois pour votre disponibilité. C'est la parole, le Médic. Merci, cher Ali, pour cette invitation et aussi pour cette grosse, grosse question. En fait, c'est une question à plusieurs ramifications, à la fois économique, institutionnelle, mais aussi politique, puis aussi une question qui relève de l'ordre, de l'ordre de l'histoire et de l'ordre de la culture. Et on sait, vous savez, ici à Dakar, au Sénégal, mais aussi au Niger, mais aussi au Mali, mais aussi en Guinée-Conakry et dans d'autres pays du Sahara, de la zone sahélienne, que le Maroc a été toujours une destination, une destination privilégiée pour beaucoup de raisons, notamment pour la raison religieuse d'abord, parce que vous avez la Saouïa Tijénia à Fès, et beaucoup de pèlerins, ou la plupart des pèlerins sénégalais, maliens, nigériens, guinéens, ne considèrent que leur pèlerinage est complet que lorsqu'ils ont visité d'abord Fès, soit avant, soit après Fès, sur le retour depuis la Mecque. Donc c'est une espèce de petite Mecque. Le Maroc est une espèce de petite Mecque, même si le Maroc est un grand pays, et que vous avez cette ville de Fès qui est une ville autrement plus ancienne que la Mecque elle-même. Ça remonte à des siècles, le Maroc ayant existé depuis des millénaires, bien avant, beaucoup de civilisations actuelles. Et évidemment, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, et beaucoup d'autres pays, sont des prolongements presque naturels de cet espace géographique, institutionnel, historique, religieux du Maghrébin et au-delà du Maghreb subsaharien. Le fait est que depuis 1917-1918, et depuis l'entrée en action, en effectivité de cet espace Schengen, à partir de 1992, les choses vont se cloisonner. Et puis très vite, à partir de 1998-1919, on va constater qu'il y a des mouvements qui sont bloqués. Le Maroc, avec les autres pays du Maghreb, vont devenir des espèces de frontières entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et je me rappelle, on avait été avec un groupe de chercheurs marocains à l'origine de la première recherche sur ce sujet, qui traitait de la question du transit, ou de la question du Maghreb, entre l'Afrique subsaharienne. En fait, lorsqu'on dit l'Afrique subsaharienne, ça s'étend jusqu'au Mozambique et jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Amélie et jusqu'au Botswana et d'autres pays, puisque ces flux migratoires, ou ces flux de mobilité des personnes, parvenaient au Maghreb à partir de ces temps-ci, puis on constate qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un problème pour l'Europe d'abord, un problème pour l'Europe, puisque, évidemment, en se fermant, avec la mise en place de cet espace chingué, elle a voulu faire en sorte que le Maghreb, au lieu de rester dans cet espace d'accueil, devienne un espace de blocage, qu'il y ait ce barrage, ce barrage avec un grand, deux R, deux grands R, ce barrage pour bloquer les personnes en mobilité, qui avaient l'habitude de partir, de revenir, d'aller, de revenir chez elles, parce qu'ils étaient en mobilité, ils étaient en liberté de circulation pour beaucoup de raisons, et puis, cette liberté s'est brusquement arrêtée, puis dès ce moment-là, on avait fait un travail terrain, en 2001-2002, qui nous a mené à Temanrasset, à Kidal, à Gauru, à Fuerteventura, et à d'autres espaces de ce type de migration, puis on avait constaté, les données de l'époque, qu'on était dans les proportions qui avaient été avancées tout à l'heure, dans des proportions de 80-85% de mobilité à l'intérieur du continent africain, et puis les 10-15% de mobilité internationale, c'est-à-dire à peu près une quinzaine, une vingtaine, une vingtaine de milliers de personnes qui quittaient l'Afrique pour s'en aller ailleurs, travailler, étudier, se soigner, beaucoup revenaient, beaucoup restaient, avec un phénomène nouveau qui s'est renforcé depuis le début des années 90, c'est que beaucoup s'en allaient et restaient dans des pays européens, Italie, France, Espagne, Allemagne, pour prendre la nationalité des pays où ils s'installaient, avant de revenir chez elles, parce que le passeport leur donne une liberté de circulation. L'objectif, pour un Dakarois ou pour quelqu'un de Marrakech, où il y a beaucoup de soleil, où il fait chaud, où il y a beaucoup de relations humaines, naturelles, n'étant pas d'aller vivre dans la banlieue parisienne ou la banlieue de Bruxelles, mais d'avoir une liberté de circulation comme n'importe quel anglais, allemand, américain, suédois, français, et ainsi de suite. Puis progressivement, donc, les choses vont évoluer. Et puis on a eu un certain nombre de choses qui sont intervenues à travers les politiques européennes d'abord. On se rappelle de ce qui avait été décidé à Thessalonique par l'Union Européenne en 2003. On va dire qu'on va installer des centres de rétention dans les pays maghrébins. Ça avait commencé un peu avec la Libye. Puis après, on est passé... Je vais faire l'histoire très très courte. Et puis à un moment, on a demandé aux Marocains, tiens, vous recevez trop de monde en liberté de circulation, sans visa, vous recevez des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, des Gabonais, des Guynéens, des... Non, ces gens-là, lorsqu'ils viennent chez vous, je parle en langage européen. Lorsque je dis ces gens-là, c'est pas la parole des Marocains. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent chez vous, ils sont aux portes de l'Europe. Et ils vont venir chez nous. Donc, il vaut mieux instaurer des visas avec ces pays. Et le Maroc a subi de fortes pressions pour qu'il y ait l'instauration d'un système de visa au profit de l'Europe. Au profit de ce qu'on avait appelé un temps l'externalisation de la gestion des flux migratoires. C'est un peu le début de cette approche en termes de gendarmes de l'Europe qui va s'insinuer progressivement. Évidemment, le Maroc a refusé. Bien évidemment, pour beaucoup de raisons. Non pas seulement parce qu'il est africain, mais aussi parce qu'il y a ses intérêts importants. Et parce que, évidemment, lorsqu'on se coupe du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Algérie, avec lesquelles, aujourd'hui, on va dire presque, les frontières sont naturellement fermées parce qu'un régime sur place veut que ces frontières soient fermées. Si on instaure des visas avec tout le monde, on devient cette espèce d'îlot au nord de l'Afrique empêché d'aller vers l'Europe parce qu'il y a le visa Schengen, empêché d'aller vers l'Amérique et le Canada parce qu'il y a 7000 km d'océan. Puis après, si vous mettez du visa avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et puis les autres pays africains, les autres pays, par notion de réciprocité, ils vont instaurer les mêmes visas. Puis on se retrouve, évidemment, enfermés sur nous-mêmes. Or, le principe, justement, tout à l'heure, on a parlé de liberté de circulation dans la CIDAO, lorsque un pays comme le Maroc ne reçoit pas de personnes qui viennent de Namibie, par exemple, lorsque aucun Marocain n'a jamais rencontré quelqu'un qui viendrait du Botswana, des pays presque inconnus pour la majorité des Marocains, c'est quoi ? À quoi ça rime d'avoir des visas, un système de visas avec la Namibie, le Botswana, le Mozambique, et ainsi de suite, il y a quelque chose d'incohérent, il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Et l'idée, justement, c'est de faire en sorte, avant de se bagarrer avec l'Europe, pour en finir avec ces obstacles à la liberté de circulation, en finir avec des obstacles à la libre circulation sur le continent africain, africain lui-même. C'est un premier pas pour ce grand marché africain, c'est un premier pas qui nous permet d'être beaucoup plus fort lorsqu'on demande à ce que la liberté de circulation soit plus facilitée vis-à-vis des autres espaces géographiques, économiques et institutionnels. Et puis progressivement, nous avons allé très vite jusqu'à arriver à, tout à l'heure, tu as cité ce marché des esclaves en 2017 en Libye. On a évoqué pour le Maghreb cette situation de la Tunisie avec ce qui s'est passé au mois de février dernier, avec cette application de cette notion de l'extrême droite française qui parle du RAMP, du nouveau, du grand remplacement, le grand remplacement, c'est-à-dire des populations noires africaines qui viendraient s'installer dans un des pays du Maghreb, la Tunisie, pour faire en sorte que ce pays ne soit plus ni arabe ni musulman, ce qui est une aberration démographique absolument totale, totale, il reste ce va. Et puis nous avons eu un autre élément qui s'est appelé la mise en œuvre du pacte sur des migrations régulières, c'est sûr et organisé, le pacte mondial sur des migrations, malheureusement qui n'a pas été accepté par tous les pays du Maghreb, qui a été accepté et consigné en premier par le Baroque et l'Allemagne. Ça s'est fait à Marrakech en mois de décembre 2018. Malheureusement, à ce moment-là, la chose allait prendre beaucoup plus de solidarité avec la présence d'un certain nombre de présidents qui comptent sur le continent européen, notamment le président français, notamment la présidence de l'Union européenne, notamment la présidence du Conseil italien ou du Conseil européen, du Conseil de Madrid, le Premier ministre de Madrid. C'est seulement qu'il y a eu une pression de l'extrême droite à l'époque qui était entraînée par l'administration Trump qui a fait qu'un gouvernement dirigé par l'extrême droite en Autriche a refusé le pacte, un gouvernement dirigé par d'autres extrêmes droits dans d'autres pays, en Italie, à l'époque c'était le Salvinie qui dirigeait, le mouvement Salvinie qui dirigeait le gouvernement à Rome a refusé également le pacte et puis le président français a eu peur de son extrême droite et a refusé de se présenter à Marrakech et puis surtout, un pays maghrébin qui s'appelle l'Algérie a refusé également le même pacte parce qu'il a considéré que la souveraineté d'un État fait qu'il faut qu'il contrôle ses frontières et donc la question migratoire, cela ne se pose pas pour l'Algérie. Or, elle se pose pour l'Algérie pas en tant que problème, mais en tant que solution parce que justement, tout le sud algérien, tout le sud algérien, je parle de Temen-Rasset jusqu'à Rardaya à côté d'Alger, ne fonctionne et ne travaille qu'avec des migrants essentiellement venus du Niger et du Mali. Vous retirez les Maliens et les Nigériens présents au sud de l'Algérie, l'économie de la région s'arrêterait presque puisque c'est ça le fondement humain. Et donc, du coup, c'est quoi le Maghreb aujourd'hui face aux migrations ou face à la mobilité des personnes ? C'est d'un côté cette Tunisie qui se referme en raison d'un système qui aujourd'hui ne réussit pas sur le plan économique et social et considère la migration comme le bouc émissaire de ses problèmes. Donc tout ce qui s'est passé depuis le mois de février 2023 et puis évidemment la pression de l'Union Européenne avec von der Leyen qui s'amène à Tunis et avec la présidence du Conseil italien qui offre à la Tunisie 105 millions d'euros. Et même si la Tunisie a refusé après ce prêt, évidemment, elle est allée de l'avant dans, si je puis dire, la chasse aux migrants et c'est tous les éléments que vous suivez évidemment au jour le jour à partir de ce qui se passe à Tunis, à Sfax et aussi dans le désert entre la Tunisie et la Libye, entre la Tunisie et l'Algérie. L'Algérie qui ne dit rien mais qui pour autant ne contribue pas à ce pacte et ne contribue pas avec des politiques nouvelles en matière d'immigrant. Puis le Maroc évidemment bloqué par un certain nombre d'éléments. Évidemment un pays en voie de développement, évidemment un pays qui est classé au 123ème rang du PNUD, du programme des Nations Unies du développement humain pays moyen, africain moyen, c'est-à-dire qui peut à peine faire face à ces problèmes de chômage, qui peut à peine faire face à ces problèmes de santé ou d'éducation, mais à qui on demande de faire en sorte que tous les migrants, toutes les personnes qui sont en recherche d'Europe, mais qui, dont l'Europe ne veut pas, restent au Maroc et que le Maroc doivent les prendre en charge. Évidemment c'est compliqué, compliqué pour deux raisons. Compliqué pour deux raisons. La première c'est que malgré cette stratégie nationale de l'immigration et de l'asile que le Maroc a adoptée au cours de l'année 2014, avec deux régularisations dites exceptionnelles, mais aussi qui ont duré depuis de près de 60 000 personnes présentes sur le territoire marocain, 55 000 au mois d'août 2018. La plupart des personnes qui avaient été régularisées sont en recherche de départ vers l'Europe. Le Maroc n'est pas à leur destination finale. Le Maroc n'est pas à leur vouloir. Ils ne sont pas en place parce que, justement, lorsqu'elles sont parties de Dakar, ou de Saint-Louis, ou de Bamako, ou de Niamey, le Maroc était pour eux une voie de passage naturelle, géographique. Le Détroit-Gibraltar, 14 km², 14 km de distance, des mafieux sur le Tar, ou des mafieux au départ, ou des mafieux à l'origine, à l'arrivée. Et les mafieux se trouvent aussi bien en Afrique que sur le continent européen. Il n'y a pas de raison. S'il y a des filières, c'est que ce sont des filières qui tiennent la route depuis l'Afrique jusqu'à Paris, jusqu'à Bruxelles, et jusqu'à Stockholm. L'Europe, c'est leur destination. L'Europe, c'est leur destination. Et quelqu'un qui veut partir, vous lui offrez l'emploi que vous voulez, évidemment, avec un salaire marocain, à peu près 250 euros par mois, en moyenne, cela ne l'intéresse pas. Cela ne paie pas, en moins, ne paie pas, ne serait-ce que les coûts de son déplacement, de sa volonté de partir, évidemment, le Maroc, cela ne l'intéresse pas. L'autre problème, évidemment, lorsque ces personnes restent au Maroc, le Maroc ayant accepté, ayant signé le pacte pour des migrations surrégulières au coordonné, au coordonné, il ne peut plus, et heureusement d'ailleurs, en raison du respect qui doit être celui des personnes en situation de difficulté, en situation de précarité, le Maroc ne peut plus expulser grâce, justement, l'intervention, pas seulement parce que le gouvernement l'a voulu, mais pas aussi parce que il y a une société civile qui s'est bagarrée pendant longtemps pour cela. Il y a aussi des sociétés, une société civile qui se lutte aujourd'hui pour cela. Si vous voulez qu'on respecte les droits des Marocains en Europe, respectez le droit de ceux qui sont présents sur votre territoire, c'est ce que nous soutenons. Il y a plusieurs projets que nous menons sur ce sujet d'intégration des personnes en difficulté au Maroc. Il y a un projet qu'on appelle MADAR, je ne sais pas si vous pouvez aller sur le net et vous trouvez MADAR, M-A-D-A-R, dans un cadre maghrébin. On a un autre projet qui s'appelle le NAMAN, également dans un cadre maghrébin, pour aider à savoir ce qui se passe, mais aussi pour aider à intégrer les personnes en situation de difficulté ou de mobilité dans notre pays. Il reste, mais il faut les entretenir. Il reste sur le territoire marocain, évidemment, personne n'accepte que des dizaines de personnes soient devant les mosquées chaque vendredi, à midi. C'est indigne. On n'accepte pas que les migrants soient autour des ronds-points, sur les routes, dans les gares de transport, aussi bien ferroviaires que par car, parce que c'est indigne. Sauf que le pays ne peut pas subvenir aux besoins de toutes ces personnes en difficulté. Évidemment, ce ne sont pas des millions. On parle souvent du Maroc ou de la Tunisie ou de l'Algérie comme des pays d'accueil, c'est-à-dire où les gens s'installent et que vous avez une proportion importante. Non, non, non. Il n'y a pas plus que ça de personnes. On estime que le nombre de migrants sur le territoire marocain tourne autour de 80 000 à 120 000. Donc, quand on l'âge, 150 000. La population marocaine est de 37 millions de personnes aujourd'hui. On le saura un peu plus au mois de septembre prochain à l'occasion du prochain recensement marocain. 150 000 et même 200 000 sur 37 millions de personnes. Ça représente moins de 0,5% de la population marocaine. Ce n'est pas beaucoup. Et on ne peut pas parler d'un pays d'accueil en ce terme-là. Mais pour autant, 150 000 personnes, ça fait beaucoup de monde. À loger, à soigner, à éduquer, à donner, pour lesquels il faut donner un emploi. Et lorsqu'on voit que dans notre économie, il y a aujourd'hui un chiffre officiel qui ne sont pas nécessairement la réalité, mais on va les prendre comme une référence. lorsque vous avez un chiffre officiel entre 1,5 et 1,7 million de chômeurs, 150 000 personnes, ça fait le dixième. Ça fait beaucoup. C'est important. Évidemment, on nous dit que l'Europe finance le Maroc pour sa police qui est migratoire. On peut parler argent aussi. On peut parler argent aussi. Et puis, je vais peut-être m'arrêter parce que je ne peux pas prendre la parole plus longtemps que ça. dernièrement, l'Europe a signé avec l'Égypte un accord global pendant la guerre, aujourd'hui. C'est-à-dire, ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Un accord global économique, financier. Évidemment, le sous-bassement essentiel, c'est la migration. L'Égypte étant aussi un passage des migrants de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, Soudan, puis la guerre du Soudan et ainsi de suite. 7,4 milliards d'euros. 7,4 milliards d'euros. C'est cet argent dingue dont parle le président français, Macron. Argent ou argent magique. On le trouve. Argent magique, on le trouve pour la guerre d'Ukraine et ainsi de suite. Tout récemment, les Anglais ont signé un pacte avec le Rwanda pour exfiltrer de Grande-Bretagne 3 000 migrants. Pas plus que ça. Ils n'y arriveront pas. Et même les 3 000, ils n'y arriveront pas. Des personnes qui seraient venues de façon régulière depuis la fin de l'année 2022. La Grande-Bretagne a mis sur la table 670 millions d'euros. 3 millions par migrant à transporter. 3 millions d'euros par migrant. Ça coûte presque plus cher que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. il va recevoir 15 millions par an accessoires par rapport à 3 millions par personne. Ça veut dire là aussi que l'argent n'est pas le problème. Pour la Tunisie, la même chose. Et pas seulement cette question-là, pas seulement entre pays européens et africains, mais aussi entre la Grande-Bretagne et la France. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe sur la Manche. Les accords qui avaient été signés, ça fait quelques années, en 2003, entre Nicolas Sarkozy et le président ou le premier ministre anglais à l'époque. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne paie à peu près 600 millions d'euros à la France pour boucler la Manche. C'est-à-dire les aides financières, ce n'est pas seulement de pays riches à pays pauvres, mais aussi de pays riches à pays riches. Mais ça ne fait que de l'argent. L'argent existe. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui à la question du mérite d'être posé en plus de tous les éléments qu'il faut connaître sur les politiques migratoires, sur les normes, sur les destinations, sur le pourquoi, évidemment, pourquoi, question importante. Moi, j'aurais voulu que le titre soit pas seulement enjeu politique, mais enjeu économique. Qu'est-ce qui fait que là, le continent africain, le continent parmi les plus riches de la planète, soit aussi le plus pauvre ? Il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons 30 milliards de kilomètres carrés. Nous avons à peine 1,3 milliard, 1,3, 1,3, 1,3 milliard de personnes. À titre de comparaison, la Chine, c'est moins de 2,2 millions de kilomètres carrés. C'est 1,4, 1,4 milliard, 450 milliards de personnes. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. Et elle l'a fait en l'espace de 30 ans. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. C'était un pays du tiers remonte. Et puis tout d'un coup, elle a explosé. qu'est-ce qui fait que gouvernance intérieure, mauvaise gouvernance intérieure, lorsqu'on dit gouvernance intérieure d'une façon globale, et puis évidemment, présence de groupes étrangers, prédateurs, si je puis dire, français, belges, anglais, turcs, russes, chinois. Pourquoi ne devrions-nous pas devenir des pays souverains et contrôler notre économie pour permettre à nos jeunes de travailler chez eux ? Et lorsque vous me dites agenda 2063, 2063, c'est trop ancien, c'est trop, c'est trop dans le futur, c'est les enfants de nos enfants. On a besoin d'un agenda d'aujourd'hui pour faire en sorte que les choses changent dès aujourd'hui. Et puis les choses doivent changer dès aujourd'hui. C'est aussi l'Union africaine, on en parle, on en parle beaucoup, mais je n'ai pas vu que l'Union africaine était citée dans l'accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. je n'ai pas vu que l'Union africaine était citée lors de l'accord entre la présidence européenne et les Tunisiens et le président tunisien. Je n'ai pas vu que l'Union africaine était présente au Caire pour voir les déterminants de l'accord entre l'Union européenne et l'Egypte. l'Union africaine doit se... Je reviens et je finis là. Puisqu'il y a de l'argent, utilisons-le autrement. 7,4 milliards de dollars au lieu de les donner d'euros, pardon, à un régime évidemment dont on connaît l'autorité et dont on sait que son armée dirige 60% de l'économie égyptienne, donnons-le à des pays qui peuvent se développer. et suivant les politiques de développement qui seront suivies par chacun de ces pays faisant en sorte d'instaurer une nouvelle conditionnalité pour que les personnes au lieu de partir et d'être bloquées par les égyptiens tout simplement vendraient mieux qu'elles ne partent pas. La même chose pour la Tunisie, la même chose pour le Rwanda. Et donc changeons de paradigme et changeons de questionnement donnons plus pour l'économique et le social donnons plus pour l'école, pour la santé, pour les infrastructures pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la restauration des sols, des rivières, la protection des fleuves, la protection des forêts que pour les armées et les flics, si je puis dire, la police pour contrôler les frontières. Et je reviens au Maghreb et je m'arrêtais faisant en sorte justement que le Maghreb devienne ce point de liaison entre toute l'Afrique, le nord, le centre et le sud et l'Europe plutôt que ce barrage entre l'Europe et le reste de l'Afrique. Merci, M. le Président. pour ce tableau présenté. Alors, Ibrahim, quelle lecture avez-vous de cette situation de la migration à partir du Maghreb ou vers le Maghreb, sachant que on ne peut pas parler de la situation sans évoquer la question de la gouvernance dans les zones de départ, mais également de cette politique de gestion externe des frontières, l'externalisation des frontières européennes? Quelle analyse faites-vous de tout ça? Sur cette question de la migration, en tout cas de la migration vers le Maghreb, je pense qu'il y a qui semble fantasmer, je pèse mes mots, les pays européens, je pense qu'il y a lieu de commencer par utiliser les données pour camper le sujet. Vous savez, chaque année, il y a à peu près, disons, 25 ou 26 millions d'Africains qui voyagent. Sur ces 25 à 26 millions d'Africains qui voyagent, il n'y a pas 500 000 qui vont en Europe. Ce sont les statistiques européennes qui le prouvent. Pas 500 000 personnes qui vont en Europe. Alors, beaucoup, et c'est le roi du Maroc d'ailleurs qui le disait, puisque c'est le champion de l'Afrique en matière de migration, que sur 10 Africains qui voyagent, huit voyagent légalement. Il n'y a que deux qui sont dans ce qu'on appelle l'irrégularité et l'illégalité. Alors, l'Afrique du Nord, géographiquement, constitue le point de passage, qu'on le veuille ou pas. que ce soit à travers le Maroc, la ville de Tangier, qui est le point le plus proche, en tout cas, de cette partie de la Méditerranée avec l'Europe, ou bien que ce soit à travers la Tunisie, la Libye ou l'Égypte. L'Algérie semble pour le moment ne pas être un grand point de passage pour des raisons que vous connaissez. Ce nombre-là permet de vraiment relativiser l'ampleur de ce qu'on pourrait appeler l'invasion de l'Europe par l'Afrique. Il n'y a pas d'invasion. Il n'y en a pas. Le professeur marocain vous a montré que pour une population de presque 40 millions au Maroc, il n'y a que 150 000 à 200 000 africains. C'est une goutte d'eau dans une population. Et je dirais aussi, parce que c'est important quand on parle de la migration de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord, qu'on mette en exergue aussi d'autres raisons. Il n'y a pas seulement les raisons historiques, les raisons religieuses qui font que les gens voyagent, mais c'est que depuis que l'Europe a fermé ses portes à toute forme de circulation, d'Africains subsahariens vers ce continent, c'est développer en Afrique du Nord toute une économie de captage de tout ce que les Africains faisaient comme voyage en Europe. Les écoles, les centres pour les soins, mais l'Afrique du Nord est devenue un hub. si vous prenez Royal Air Maroc, Air Algérie ou bien Tunisère, il y a beaucoup, autant de malades que de personnes en tout cas en bonne santé qui voyagent. Et donc, ceux qui vont en Afrique du Nord, la plupart, vont régler des problèmes. Ceux qui cherchent à aller en Europe, c'est une mince population par rapport à ceux qui voyagent en Afrique du Nord. ça également, c'est important. Et quand je vous le dis, peut-être que au Maroc, c'est l'éducation qui est la plus développée, mais vous allez à Tunis, il y a des quartiers entiers de Tunis qui sont pratiquement des cliniques. Des cliniques, je me suis rendu parce que j'ai accompagné des personnes, je me suis rendu. Il y a même des centres commerciaux qui sont organisés autour de ces cliniques-là pour vous dire à quel point ce système-là commence à fonctionner et à l'avantage des pays d'accueil. Alors, cela dit, il est important quand même de souligner que pour ceux des Africains, à peu près 60 à 70 000, parfois même c'est des menaces qui sont utilisées du temps de Radafi, ils utilisaient ça pour capter l'argent particulièrement de l'Italie. L'Italie donnait régulièrement 2 milliards de dollars à la Libye pour garder les Africains qui se trouvaient en Libye parce qu'en Libye il y avait tellement de boulot, tellement de chantier que les gens allaient pour travailler dans ces pays-là. Donc, ces réseaux mafieux dont on parle bien sûr existent dans un certain nombre de pays mais ce n'est pas la panacée. Les gens vont là-bas pour autre chose et ceux qui tentent de partir tentent de le faire en utilisant ces moyens et vous avez le nombre de morts dans la mer Méditerranée qui expliquent ce phénomène. Mais ce n'est pas un phénomène aussi développé que comme on le présente en Europe ou bien reprenant tout à l'heure le livre de Stephen Smith disant que là c'est la ruée vers l'Europe. Ça, c'est un fantasme. Alors, maintenant, deux autres phénomènes sont à constater et qui sont importants à mettre en exemple. La volonté des pays européens d'utiliser les pays de l'Afrique du Nord pour stopper cela ce n'est pas seulement l'externalisation. L'Europe l'a commencé sous la présidence Sarkozy qui voulait créer une zone méditerranée. Il y avait même une communauté des États de la Méditerranée qu'il voulait créer et c'est Gaddafi qui a mis en échec ce projet. Voilà. Alors, en dehors de ce projet, maintenant, ils sont venus avec une autre idée d'externalisation maintenant de toutes les demandes d'asile et autres. Et de ce point de vue, ce n'est pas seulement les États de l'Afrique du Nord, mais il y a aussi des États de l'Afrique subsaharienne, le Niger en partie qui avait joué un rôle central, le Tchad qui avait joué un rôle central, les villes de Niaména et de Niamé s'étaient même portés volontaires pour créer des structures permettant de recueillir des demandes de visa. Ce qui est totalement en contradiction avec le droit international mais même le droit africain. Parce qu'on a une convention de 1969 sur les réfugiés mais qui traite de la question de la demande d'asile mais qui est totalement... Voilà. Non, pas la convention de Kampala. C'est la convention de 1969. Donc, vous voyez que nous-mêmes, nous nous rendons, nos États se rendent complices des États européens dans cette stratégie. Bon, bien sûr, on peut expliquer ça par des pressions et autres mais je pense que ces pressions et autres par le passé on a vu des États refuser malgré les pressions de subir le dictat des pays européens. Mais pour ce qui concerne la migration les États ne l'ont pas eu. Je dois aussi ajouter que dans l'attitude des États parfois aussi on peut appeler ça attitude opportuniste ou bien attitude... En tout cas mais des États aussi ont utilisé la question de la migration pour régler leurs propres problèmes. Je prends par exemple le cas du Maroc la question du Sahara occidental a souvent été utilisée pour régler le problème de la question de l'attitude le changement de l'attitude de l'Espagne par rapport à cette question et le changement de beaucoup de pays comme par exemple l'Allemagne et autres c'est un peu aussi lié à ça. Pour la Tunisie ça c'est vraiment on a atteint les abysses. on a atteint un niveau jamais qui n'est même pas acceptable entre États africains bon le représentant de l'Union africaine y répondra mais la Tunisie est allée jusqu'à s'asseoir monnayée avec les États européens l'attitude à adopter vis-à-vis des... et aujourd'hui le comportement que ces pays-là ont en renvoyant des migrants dans le désert s'expliquent par ce deal avec les pays européens monsieur le professeur a parlé tout à l'heure de l'attitude du gouvernement al-Sisi qui a reçu 7 milliards de dollars pour pouvoir bloquer et ça c'est lié à la crise au Soudan et puis aussi aux autres crises qui existent en Europe de l'Est et vous avez vu aussi l'attitude d'un pays comme l'Algérie qui systématiquement renvoyait des migrants dans le désert algérien et les laissait à leur compte il y a eu même des remous diplomatiques entre le Niger et l'Algérie sur cette question-là mais qui s'explique parce que je pense que c'est important aussi de montrer que par les siècles qui ont existé par des siècles de relations il y a eu des phénomènes qui se sont établis entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne prenez le cas du Niger et de l'Algérie c'est vraiment une étude qui l'a montré que depuis des siècles dès le mois de janvier vous avez une horde de femmes des femmes qui quittent le Niger pour aller en Algérie vers septembre octobre qui restent pendant l'hiver généralement c'est une prostitution qui ne dit pas son nom qui restent pendant l'hiver jusqu'au mois de février qui reviennent au Niger qui ont des ressources et ces ressources-là sont utilisées dans l'agriculture dans le pays c'est documenté par des recherches et cette pratique-là existait depuis avant la colonisation pendant la colonisation et après la colonisation et ça ça a permis ça a établi des liens entre les deux pays et ça crée une sorte d'économie et les gens voulaient mettre un terme à cela et ça a créé des remous et je ne parlerai pas de relations entre le Tchad et la Libye il y a beaucoup de relations entre le Maroc et le Sénégal et la Mauritanie c'est des rapports qui existent et maintenant l'Europe est en train de changer cette donne et ça je pense que ça ne doit pas être accepté aussi bien par les pays de l'Afrique du Nord mais ça ne doit pas être accepté par nos pays alors pour le cas de nos pays ce qui est triste c'est que pratiquement tous nos gouvernements surtout après la réunion de la Valette ont accepté des miettes pour jouer le rôle de l'Union Européenne et par exemple un pays comme le Sénégal n'a gagné que 240 millions d'euros et ces 140 millions d'euros ont été pratiquement utilisés par l'Union Européenne elle-même au Sénégal parce que c'est l'Union Européenne à travers les agences l'AFD la coopération luxembourgeoise la coopération belge et autres qui reçoivent ces ressources parfois même des ONG belges européennes viennent et appliquent ces projets-là sur le continent donc vous voyez que en fait la migration telle qu'elle en tout cas les règles de la migration telles qu'elles sont appliquées aussi aujourd'hui ne sont qu'une sorte de continuation de l'agenda colonial qui existe parce que pourquoi je dis l'agenda colonial aujourd'hui lorsque les pays européens sont comme ils disent en tension pour trouver des emplois ils sont prêts à ouvrir leur marché aux pays africains aujourd'hui par exemple on dit même que les pays européens sont prêts à négocier avec certains pays l'Afrique du Nord pour régler les tensions en termes de bras qu'ils ont dans ces pays-là est-ce qu'on doit accepter cette question-là moi c'est une question que j'aimerais ici poser en tout cas à ceux qui représentent les États est-ce qu'on doit accepter cette manière de faire de ces pays européens personnellement je trouve que non dernier point que j'aimerais souligner parce que ça a son importance c'est que à travers tout cela et monsieur le professeur vous ne l'avez pas évoqué c'est le rôle d'une institution comme Frontex Frontex c'est pas seulement une manière abrupte de vouloir tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de circulation c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mobilité des personnes mais Frontex commence à utiliser des technologies qui violent totalement nos droits par exemple Frontex a installé à la frontière entre le Sénégal vous le savez le professeur entre le Sénégal et la Mauritanie un dispositif technologique qui permettait de prendre les informations de tous les téléphones portables de personnes qui traversaient le fleuve à la connaissance des États et ça a même été fait dans un document de presse aucun État n'a contesté cela alors si en plus de tous les problèmes que nous subissons on vient même à installer des technologies pour prendre d'autres informations que celles qui sont nécessaires pour le tri je me demande dans quel genre de relation nous sommes ça également je pense que c'est une question qui mérite d'être posée je conclurai par la question des droits je pense que ce serait bon également que quand on parle des droits de l'homme qu'il soit respecté que ces droits de l'homme soient respectés aussi bien dans les pays de départ que dans les pays de transit ou dans les pays de destination mais par exemple à ce niveau là il y a quelques difficultés le Maroc par exemple n'a pas adopté la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ça pose un problème parce que la charte c'est la mère de tous les droits que nous avons sur le continent alors si nous n'avons pas ça comment assurer cela dans des pays comme la Libye où il n'existe même plus d'état comment peut-on assurer la protection des droits des personnes ça également ça se pose comme problème et il me semble que lorsque un président de la république comme Kaï Saïd a fait la dernière fois pour dire que la présence des migrants a pour vocation de changer la nature même du pays je pense que l'union africaine ne doit pas simplement se limiter à un communiqué parce que là ça dépasse des limites c'est même des propos à caractère raciste qui sont prononcés par un dirigeant africain contre des citoyens africains ça ça demande une action énergique de la part de l'union africaine à défaut d'action entreprise par nos états donc vous voyez que les migrants que nous sommes les migrants potentiels que nous sommes nous sommes à la merci de nos états aucun de nos droits n'est protégé dans ce contexte là je termine par ce point merci très bien merci beaucoup effectivement des migrants potentiels que nous sommes mais peut-être aussi des migrants de retour ou bien en activité que nous sommes également alors je rappelle que les collègues ou amis invités Mohamed Karim Halim Anjata Maxime Sikar si vous voulez prendre la parole on va donner la parole tout à l'heure alors Ibrahim plusieurs questions portées sur l'union africaine vous ne devez pas tout répondre alors juste en 5 minutes voilà juste en 5 minutes pour parler du centre pas l'union africaine mais du centre juste 5 minutes comme ça on aura l'occasion de donner la parole à nos invités je suis là en tant que CRC je ne suis pas là pour répondre aux questions liées à l'union africaine donc ça c'est un cadre beaucoup plus large et qui me dépasse voilà donc il faut me voir comme un chercheur et puis qui dirige un centre c'est dans cette perspective que je suis là voilà merci bon je ne vais pas vraiment monopoliser la parole parce que je pense qu'on doit bientôt clôturer mais je voudrais peut-être répondre aux questions qui je voudrais peut-être répondre aux questions qui font partie du programme comme ça au moins je peux avoir apporté peut-être quelques éléments additionnels par rapport aux réflexions qui ont été menées voilà oui ce serait bien de nous dire vous en tant que directeur du centre de recherche sur l'immigration de l'union africaine qu'est-ce que vous attendez des chercheurs africains qui travaillent sur la question de l'immigration et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en tant que centre pour ces acteurs et les institutions merci Merci beaucoup Ali bon d'emblée je vais préciser que quand on parle de la migration africaine donc on est en face d'un phénomène complexe à l'image des migrations de la plupart des continents ou des pays du monde donc la complexité de la migration africaine elle ne devrait pas être exceptionnalisée quoi donc là il faut aussi qu'on se rende compte à l'évidence que que la migration africaine l'agenda tel que cette migration est présente tel que l'agenda est présenté ne recoupent pas toujours les aspirations et les priorités des pays africains donc il y a un conflit d'agenda puisque la migration africaine elle est dans une perspective parcellaire si je puis m'exprimer ainsi donc les pays occidentaux voient la migration africaine fondamentalement sous l'angle de la migration Afrique Europe les pays africains eux ils sont beaucoup plus conscients significatifs que la migration peut apporter au développement des pays africains mais de plus en plus ils se rendent compte que la politique du laissez-faire ou bien la politique du silence par rapport à la question de la migration irrégulière n'est pas la bonne stratégie donc ils sont obligés de réagir surtout que la migration irrégulière engendre de plus en plus des circonstances tragiques je ne parle même pas des violations des droits humains de l'humiliation des souffrances terribles auxquelles sont confrontés les migrants africains donc les pays africains sont obligés d'assumer leurs responsabilités par rapport à leur mission de protection de leurs citoyens donc on est dans une logique où je pense que l'économie politique peut jouer un rôle fondamental parce qu'il faut essayer de comprendre les logiques sous-jacentes aux différentes stratégies des acteurs parce que chaque acteur aussi a ses intérêts ça on ne peut pas on ne peut pas blâmer un pays ou une entité ou une puissance d'avoir ses intérêts les pays africains aussi doivent aussi avoir leurs intérêts et leurs priorités et savoir aussi négocier et mettre leurs intérêts et leurs priorités sur la table que ce soit des négociations bilatérales multilatérales ou internationales donc c'est important d'avoir une lecture en termes d'économie politique pour savoir pourquoi par exemple certains pays privilégient la migration de travail alors que d'autres pays privilégient la migration irrégulière parce que la migration c'est un phénomène très complexe c'est aux pays africains de renforcer leur capacité de négociation internationale à telle enseigne qu'ils puissent par exemple dire à la face du monde ce qui nous intéresse c'est comment faire en sorte que la migration puisse jouer un rôle fondamental dans le développement de nos pays donc l'aspect sécuritaire n'est pas une priorité pour nous et là donc les acteurs qu'ils auront en face vont entendre vraiment le message Deuxièmement quand on parle de la migration malheureusement même cet atelier a failli oublier cette dimension il y a aussi les migrants que les pays africains accueillent malheureusement on a tendance à oublier ce phénomène j'en veux pour preuve par exemple que le Sénégal actuellement le Sénégal par exemple accueille une grande majorité de populations d'origine guinéenne et d'après même les statistiques je pense que le nombre de Guinéens à Dakar serait de 3 millions le nombre de Guinéens au Sénégal serait de plus de 3 millions et ça c'est un phénomène normalement que les autorités politiques ou même les chercheurs les enseignants les chercheurs devraient prendre en considération parce que les pays africains aussi doivent aussi se rendre compte que ce n'est pas seulement l'immigration qui peut jouer un rôle fondamental dans le développement de leur pays mais c'est d'abord l'immigration les personnes que vous accueillez sur place c'est eux qui peuvent jouer un rôle très important dans le développement de vos terroirs avant de penser à vos propres fils qui vont à l'extérieur et c'est comme ça que les Etats-Unis se sont développés les Etats-Unis se sont développés parce qu'ils ont pu capitaliser sur le savoir-faire l'intelligence les ressources les aspirations les ambitions de celles et ceux qu'ils ont accueillis ils ont accueilli des savants ils ont accueilli des chercheurs ils ont accueilli des travailleurs semi-qualifiés non-qualifiés mais ils ont développé des politiques et des stratégies intelligentes résultat les Etats-Unis constituent l'une des puissances économiques et scientifiques de ce monde grâce à l'apport des migrants et la Chine aussi a fait presque la même chose la Chine a eu un développement prodigieux parce que la Chine a fait appel à sa diaspora scientifique a fait appel à sa diaspora hautement qualifiée la plupart des Chinois brillants ingénieurs physiciens médecins qui sont à Silicon Valley aux universités de Harvard de Princeton la plupart d'entre eux sont retournés en Chine ou bien ont établi des liens transnationaux avec la Chine en appuyant au renforcement des capacités scientifiques et technologiques de leur pays d'origine et le gouvernement chinois a développé des politiques attractives même des politiques pour la mobilisation de la diaspora au service du développement sectoriel de la Chine le résultat est probant la Chine par exemple en moins de 50 ans la Chine a pu réduire le nombre de pauvres donc la Chine est citée en exemple par des institutions telles que la Banque mondiale comme l'un des pays qui soit le plus en avance en matière de réduction du nombre de pauvres dans le monde ça ne veut pas dire que ces pays là ne sont pas confrontés à des problèmes structurels ils sont confrontés au chômage à l'insécurité mais ils ont pu capitaliser sur les ressources endogènes et les ressources exogènes y compris en termes de capital humain maintenant par rapport à ce que le centre peut comment dirais-je faire par rapport conformément à son mandat le centre peut appuyer les chercheurs les experts africains sur les questions de migration africaine le centre africain d'études et de recherche sur la migration a développé une série d'activités y compris l'application d'une revue internationale majeure sur les questions de migration africaine une revue à un comité de lecture où tous les chercheurs et les spécialistes de la migration africaine peuvent soumettre leurs manuscrits le centre aussi a mis en oeuvre des activités telles qu'une série de notes politiques pour informer les décideurs du continent les acteurs de la recherche des médias sur les questions de la migration ainsi que les implications en termes d'options politiques une série aussi sur les documents de travail une série sur comment dirais-je des revues de presse sur l'actualité continentale de la migration mensuelle donc le centre aussi appuie les gouvernements sur des renforcements de capacités par exemple comment signer des accords bilatéraux comment maximiser le volume des transferts de fonds comment intégrer la migration sur les questions de développement donc si vous visitez le site web du centre vous aurez une idée de différentes activités donc ce qui est très important c'est que l'agenda de la recherche sur la migration africaine ne doit pas juste considérer la migration comme un phénomène isolé c'est en articulant la migration par rapport aux implications sociétales y compris économiques sociales politiques et culturelles tout en tenant compte aussi d'une perspective historique de la migration qu'on pourra vraiment faire en sorte que la migration puisse être davantage comprise aussi bien par les acteurs politiques les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques je vous remercie très bien merci beaucoup Ibrahim je pense que les chercheurs sont avisés des opportunités en cours je profite de l'occasion pour rappeler qu'il y a une publication qui va se faire très prochainement moi-même j'ai eu le privilège d'être parmi les coordonnateurs merci beaucoup Ibrahim alors je vais donner la parole au public en signalant à nos amis Mohamed Karim Halim Ange Atta Maxime Sicard la coopération suisse où il y a les fondations allemandes qui sont avec nous s'ils ont des compléments d'informations des expériences à partager avec nous sans perdre de vue que l'idée de ces rencontres c'est qu'est-ce que nous allons faire après qu'est-ce que nous pourrons faire après tu vas revenir à nous aussi oui je vais revenir à vous très rapidement alors qui voudrait l'OIM Maxime vous voulez prendre la parole ou bien les autres c'est bon Ali non non du tout vas-y vas-y vous pouvez passer le micro s'il vous plaît merci à tous j'ai conscience de l'heure qu'il est et je serai capable de présenter trois points quatre points en trois minutes en termes de perception et donc de changement du narratif dont on a beaucoup parlé et finalement de la médiatisation liée à la migration africaine vers l'Europe on a des journalistes dans la salle le journalisme d'investigation en particulier est un élément clé de la démocratie mais également finalement du débat politique il y a eu par exemple 12 articles qui ont été publiés sur lesquels je n'ai pas d'avis mais à un jour d'écart par Lighthouse et le Middle East Institute qui sont les deux respectivement européens et américains sur la gestion de la migration européenne et son externalisation qui sont extrêmement intéressants il y a également le Magochem Policy Institute qui va avoir des articles de fonds qui peuvent éclairer et je pense que les débats peuvent se faire sur le continent de la même manière que les débats se font en Europe et avec un point de vue africain ça c'est un élément de ma vie clé en termes de politique publique je parlerai aussi de protection et de migration environnement changement climatique qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire africains peuvent faire entre eux il y a l'engagement ou non dans la zone de libre échange économique africaine le nombre de signataires étant inférieur à la moitié des pays et de personnes structurées et en ratifiées encore inférieures la mise en oeuvre concrète de la capacité d'installation dans la CDAO qui est encore un élément difficile car la création d'entreprises et finalement le fait de rester plus que les trois mois est un enjeu encore et la lutte contre la corruption aux frontières lors de transports de marchandises est un élément important l'engagement des diasporas et le soutien au transfert direct et indirect et comment structurer au mieux les diasporas pour qu'elles aient des fonds d'investissement et connaissant leur poids notamment dans l'indirect c'est-à-dire la création d'entreprises le paiement de salaires et pourquoi pas le tourisme et la philanthropie en termes de protection la gestion des déportations est un sujet sensible récemment il y a eu une étude qui a été publiée la déportation n'étant pas le retour volontaire que le IMG déportation étant faite par un état avec un autre la gestion des refoulements notamment le secours et le sauvetage dans le désert mais également le sauvetage et le secours en mer et le désembarquement dans les ports sûrs la gestion des personnes disparues et le rapatriement des corps sont également des enjeux sensibles et qui sont encore trop peu pris en compte et sur la migration environnement et changement climatique vous avez la magnifique chance d'avoir la déclaration interministérielle de Kampala sur la migration environnement et changement climatique qui peut être intégré dans les plans d'adaptation nationaux au changement climatique un plaidoyer peut être également fait pour intégrer la mobilité humaine dans les fonds verts et les fonds climat qui sont des énormes poules financiers dans lesquels la mobilité humaine n'est pas prise en compte aujourd'hui et qui pourtant pourrait l'être car c'est une des conséquences les plus directes de ce changement climatique et dégradation environnementale voilà je pense que j'ai tenu mes trois minutes merci beaucoup très bien très bien nous avons bien noté toute cette problématique évoquée je pense que nous allons vous revenir très prochainement pour voir de quelle manière il sera possible de travailler sur ces questions oui Mohamed vous avez la parole merci alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement et je voudrais remercier tous les intervenants très intéressants même pour un diplomate mais je voudrais revenir sur certains points et je vais parler de la vision marocaine très rapidement parce que comme diplomate marocain je préfère parler de mon expérience personnelle et celle de mon pays et je voudrais revenir sur l'intervention excellente du professeur marocain et je voulais lui faire remarquer que l'immigration intra-africaine avec le Maroc allait dans les deux sens ce n'est pas seulement les subsahariens qui allaient vers le Maroc mais les marocains qui allaient vers Saint-Louis pour ceux qui sont de Saint-Louis ils le savent très bien et je tenais à faire remarquer deux exemples à vous donner deux exemples très précis l'ancien ambassadeur du Maroc ici monsieur Berada il était de maire sénégalaise et de père marocain et le joueur de football Sofiane Diop on vous l'a piqué on va le garder mais il est moitié sénégalais moitié marocain ça c'est pour l'aspect la richesse de la migration intra-africaine on n'en parle pas souvent de ces talents qui naissent de cette mixité et là où je ne suis pas d'accord par contre c'est le clivage qu'on fait avec le Maghreb on parle du Maghreb comme si c'était une entité différente par rapport à la CDAO ou l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique déjà le Maghreb n'est pas homogène le Maroc n'est pas l'un des pays voisins on n'a pas du tout la même vision on n'a pas la même histoire pas la même culture et pas la même relation avec nos partenaires internationaux dans le cas du Maroc plus précisément je suis désolé de vous contredire mais la question du Sahara et je précise bien Sahara pas autre chose elle ne rentre pas en compte dans la gestion publique de la question migratoire la question migratoire est une question multidimensionnelle on est tous conscients de ça et cette question là est traitée à différents niveaux elle peut être traitée par l'aspect sécuritaire le ministère de l'intérieur mais elle est traitée autant par le ministère de l'éducation le ministère des affaires étrangères le ministère de la santé etc. etc. et je vous assure qu'il n'y a aucune coordination pour dire qu'on va traiter cette question sur le prisme d'une autre question cette question là est traitée uniquement sur le prisme de la question migratoire et des réalités locales et le professeur l'a bien dit c'est une question aussi de moyens de législation de cadre législatif vous avez parlé de la charte des droits de l'homme je peux vous assurer qu'au Maroc il y a assez d'organismes des droits de l'homme comme l'organisation nationale des droits de l'homme marocaine des droits de l'homme l'ONDH ou la participation des organisations internationales mais aussi la société civile qui l'a bien fait remarquer des dizaines et des dizaines de milliers d'ONG et des milliers qui s'occupent uniquement de la question migratoire qui sont là pour être un garde-fou avec les chercheurs un garde-fou et orienter les politiques publiques en matière de questions migratoires et je précise bien questions migratoires parce que la migration parfois j'ai l'impression qu'on parle de migration mais on ne précise pas si elle est légale légale et on mélange un peu les deux c'est pour ça que je reviens sur les chiffres aussi qui ont été avancés pour le Maroc sur les 150 000 est-ce que c'est les immigrants illégaux est-ce que c'est les migrants établis est-ce que c'est les migrants de passage et tout ça ces chiffres-là me paraissent un peu comment vous dire à discussion matière à discussion étant donné que selon les chiffres que l'on a nous ambassade avec le ministère des affaires étrangères sénégalais il y a 50 à 60 000 sénégalais au Maroc de manière légale et entre 70 000 et 200 000 mais ça c'est des chiffres comme a dit un de vos collègues intervenant tout à l'heure difficiles à vérifier et impossibles à vérifier de la même manière il y a 15 000 Marocains résidant officiellement au Sénégal mais il y en aurait beaucoup beaucoup plus et dans ces 15 000 je voudrais préciser qu'il y a 1500 étudiants 1300 étudiants en médecine et c'est eux qui vont se retrouver parfois certains d'entre eux dans les hôpitaux sénégalais mais aussi dans les hôpitaux marocains et les cliniques marocaines et c'est eux qui traitent avec la population de malades sénégalais qui seront pour des soins au Maroc mais c'est des Marocains qui ont été formés au Sénégal voilà une autre richesse de la coopération entre le Maroc et le Sénégal vraiment pour conclure très rapidement le Maroc avait initié sous les orientations de sa majesté le roi il y a bien longtemps une réflexion sur cette question on est revenu dessus et je voulais parler d'une expérience que j'avais vécue en 2006 avec ce qu'on appelle la conférence euro-africaine sur la migration qu'on a appelé plus tard le processus de Rabat qui était la première fois qu'un bloc de pays africains de l'ouest était en face du bloc européen pour discuter des réalités de la migration pour les pays africains et cette stratégie au niveau international s'est traduite par la signature du pacte de Marrakech en 2018 par l'ouverture de l'observatoire sur la migration de l'union africaine en 2020 et il y aurait d'autres et d'autres exemples que je ne veux pas citer maintenant par contre le Maroc est en train de défendre une idée c'est la création d'un poste d'envoyé spécial pour la migration de l'union africaine pourquoi ? pour donner un visage à la question migratoire au niveau international mais aussi au niveau des pays africains les 54 pays africains méritent d'avoir un représentant sur la question migratoire qui puisse aller discuter en leur nom bien entendu le professeur a fait remarquer qu'il y a des pays qui sont très à cheval sur leur souveraineté mais comme c'est une question multidimensionnelle et globale mondiale qui existe de tout temps qui n'est pas récente et comme l'avait dit sa majesté le roi c'est une question qui ne surgit pas au moment des crises mais qui perdure et il faut la gérer efficacement ce n'est pas une question sécuritaire ce n'est pas une question d'immigration illégale uniquement il y a plein d'aspects qu'il faut gérer globalement et en représentant l'Afrique mériterait d'avoir ce représentant sur la question migratoire et pour conclure très rapidement il faut faire attention aux réseaux sociaux j'ai remarqué depuis que je suis au Sénégal que les réseaux sociaux jouent un rôle parfois néfaste très positif souvent mais néfaste aussi en donnant des mauvaises informations de la désinformation je dirais même faire croire à la jeunesse des réalités qui n'existent pas dans d'autres pays et qui pire mentent sur des événements qui se produisent dans mon cas au Maroc qui ne se sont pas déroulés au Maroc ou qui se sont déroulés la question migratoire est perfective par tous les pays et le Maroc on est conscient mais il faudrait rester réaliste et ça c'est aussi le rôle des journalistes des influenceurs des réseaux sociaux je vous remercie merci beaucoup pour les précisions alors on va donner la parole à M. Conté M. Conté excuse-moi merci M. Tangia juste dire d'abord que comme l'a dit notre frère marocain je suis le produit typique de cette mixité parce que maman est de Fès Diouri et que je suis de saille donc famille Diouri voilà un produit que j'en suis j'en suis voilà donc je vais commencer par parler d'abord pour rétablir une vérité historique par rapport à M. Sissé il a bouillé je crois c'est vrai que un des motifs essentiels ou prioritaires de la mobilité c'est vrai que c'est le mieux-être mais pour le Saint-Égal c'est important qu'en tant que représentant du ministère de l'État africain et de l'État étrangère de dire aussi que le Sénégal était un pays d'accueil tous les opposants africains et autres là c'était l'Afrique qui les accueillait donc pour fuir leur repression et autres là je crois donc qu'il est important de ne pas prendre seulement le mieux-être comme facteur essentiel il y a d'autres éléments aussi qui ont joué à ce niveau-là c'est important pour l'histoire l'agenda de 1803 mon parent marocais dit que c'est loin c'est vrai ça c'est à discuter mais moi au-delà de cet aspect il est important au droit c'est vrai le faire connaître ne suffit pas comme les jeunes ne le connaissent pas même pas mais au-delà de le connaître il faut qu'ils le connaissent et qu'ils l'amendent pour le bonifier parce que rien ne dit que la jeunesse d'ici 10 ans prendra l'agenda comme il est je crois donc au-delà de il faut le faire connaître et leur permettre de l'amender et de le bonifier je crois que c'est important comme élément on a beaucoup parlé d'argent par rapport aux migrants le transfert d'argent c'est vrai c'est important mais il y a un élément sur lequel souvent on ne parle pas et pourtant tous les états luttent contre ça c'est la question du blanchiment d'argent tout le flux d'argent là n'est pas propre il est donc important dans cet aspect de positiver cet aspect de transfert d'argent de voir aussi il y a un aspect sombre dans l'histoire et que les états doivent rester à peu près surtout des états qui prennent la provenance et autres là il est important donc de ne pas penser comme un bien extraordinaire en tout point de vue il y a des questions qu'il faut interroger est-ce que tout l'agent qui arrive dans nos pays est tout blanc comme on dit entre guillemets c'est comme aussi la politique disons discriminatoire par rapport à la diaspora souvent on dit en parlant de la diaspora le faire ça le donner des opportunités mais je trouve ça comme une équité par rapport aux autres populations en quoi ces migrants sont plus militants que ceux qui sont dans ce pays là et qui crèvent tous les jours donc une question d'équité se pose à ce niveau là et même aussi et en plus le faire ça veut dire c'est pour voir davantage la migration si moi en tant que jeune migrant en tant que jeune sénégalais ou africain simplement je vois que les migrants ont beaucoup de priorité par rapport à moi même qu'ils cherchent dans le pays mais je vais essayer de migrer je crois que c'est des éléments qu'il faut prendre aussi en compte dans la réflexion et ne pas prendre l'aspect simplement positif il y a des plus que là bien entendu mais je crois que ce n'est pas seulement suffisant pour les chercheurs on parle souvent de données rigoureuses c'est très bien mais c'est bien qu'on nous dise comment ils vont s'y prendre comment les chercheurs s'y prendre pour connaître des données rigoureuses à tout point de vue c'est pas facile même déjà dans nos petits états là ça pose un problème mais si on doit faire un niveau supra il faut qu'ils nous disent comment il faut s'y prendre pour régler ça je termine je termine sur un seul point Ibrahim a parlé de la beauté comme un droit humain effectivement c'est un droit humain mais pour moi ça peut être la porte pour nos états à fuir de la responsabilité nos états doivent travailler à ce que le développement soit en origine d'abord je crois que c'est le si on parle de projet c'est ça en quelque part l'amélioration est un droit il le restera toujours mais au-delà de ça il faut travailler à ce que nos pays ne se cachent pas de ces aspects là pour ce qu'ils doivent faire pour la population ne soit pas fait merci je vous remercie merci beaucoup je pense que il y a monsieur Atta derrière vous merci beaucoup monsieur Coté il faut qu'on pousse sur la réflexion merci beaucoup je voudrais remercier les ouvriers de la Tau pour cette rencontre il se passe des échanges très riches et très intéressants aussi je voudrais apporter ma contribution sur la perception nous sommes tous conscients du pouvoir de l'opinion sur le politique et il est important que le discours ou le narratif sur la migration soit aujourd'hui présenté dans ses meilleures proportions et qu'il soit sorti de ce discours déshumanisant que l'on voit de part et d'autre que ce soit les pays de destination surtout qui sont pour la plupart considérés comme des pays de droit les pays développés je crois que il y a du travail au fur et à ce niveau et à notre niveau ici en Afrique il est important de pouvoir présenter cette question de la migration sur un regard beaucoup plus positif je voudrais peut-être finir sur la question de la multidimensionnalité de la migration je crois qu'on pourrait le prendre sur plusieurs angles mais l'angle principal je dirais l'angle transversal qui est celui de la question basée sur l'approche basée sur les droits humains doit être l'angle fédérateur sur lequel tous les autres aspects doivent pouvoir se broder parce qu'un migrant qui quitte un pays ne laisse pas ses droits dans le pays qu'il quitte à chacun des niveaux de son parcours migratoire ses droits doivent pouvoir être protégés et nous promet de les exercer donc j'aimerais m'arrêter dessus et dire que le ACDH justement que ce soit ici ou dans les autres pays apporte son soutien et son assistance technique aux différents acteurs merci merci beaucoup pour votre contribution merci monsieur le modérateur monsieur le professeur je commencerai par remercier et féliciter les organisateurs pour en tout cas l'initiative de cet atelier en tout cas qui à mon sens en tout cas m'a permis de recueillir beaucoup d'informations très utiles sur les migrations notamment africaines et je crois que l'accent sur la recherche sur les migrations africaines est important d'autant plus que cela permet quand même au pouvoir public de pouvoir en tout cas avoir un abreuvoir pour pouvoir changer le cours des politiques moi je suis là en tant que représentant du ministère de l'intérieur et en tant que coordonnateur du comité interministériel contre la migration irrégulaire je dois avouer que les recherches en tout cas les résultats des recherches nous ont permis de franchir un bond au sein de notre comité par la par les critiques des organisations internationales et de chercher nous en sommes maintenant au début le comité s'appelait comité interministériel contre la migration clandestine les migrations clandestines et par le pré-droit qui a pris du temps justement quand même au niveau des autorités mais quand même nous sommes parvenus aux résultats donc en nous appuyant sur les résultats donc les critiques des organisations internationales notamment sur le 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 l'Union européenne, en mettant toujours des structures pour combattre les départs. Et là, je reviens sur la thématique concernant les politiques migratoires euro-africaines qui sont dominées par cet agenda-là, il faut le reconnaître, et qui a des conséquences désastreuses sur le plan humanitaire d'une part. Mais également, on sait que ces financements-là du fonds fiduciaire n'ont pas donné le résultat escompté, et le résultat en est qu'aujourd'hui, on vit toujours cette reconnaissance de l'immigration irrégulière. Maintenant, comme axe de recherche, comme vous l'avez demandé à la fin, je crois que, comme agenda de recherche, nous devons aller vers certaines thématiques qui interpellent directement les migrations africaines, à savoir, par exemple, un thème comme les risques migratoires. Donc, sur le parcours migratoire, qui a des relents sur les droits humains, mais également, surtout, la violation des droits humains, notamment les droits de l'homme, mais également, mais surtout, la perte de beaucoup de vies humaines et de disparus sur ce parcours migratoire. Je crois que cela doit constituer quand même un agenda, en tout cas un axe de recherche. Deuxièmement, pour terminer là également, en ce qui concerne donc la migration et la sécurité, je crois que quelqu'un l'a dit, en tout cas, cet atelier porte sur le changement politique. Il a ajouté économique, mais également, on pouvait également augmenter, et sécuritaire. Et là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, pour l'Afrique de l'Ouest, il y a un axe quand même qui doit vraiment beaucoup intéresser les chercheurs, à savoir, entre la migration et l'ordre public en Afrique de l'Ouest. Et là, quand on évoque cette axe-là, on pense tout de suite à la question du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et je crois que cela mérite quand même une réflexion. Notamment, je veux le rattacher quand même à une progression des combattants du Nord depuis les élections algériennes. Donc, je crois que depuis cette époque-là, jusqu'à présent, en tout cas, ces élections algériennes qui ont fait que le fils s'est retrouvé en une rébellion au sud de l'Algérie et qui a fait donc une descente vers le nord du Mali jusqu'à la région de frontière, je crois que là également, cela pourrait intéresser. Je voudrais vraiment que les chercheurs s'y prononcent. Merci beaucoup, commissaire Bancardi. Alors, on va donner la parole à M. Mbouk de la coopération suisse. Merci, merci beaucoup, M. Mbouk. Très rapidement, je vois que le temps vous a compté. Je vais juste évoquer rapidement deux, trois points. Le premier point, c'est par rapport au focus thématique. Je me rends compte qu'aujourd'hui, on a plus de courage de parler de la migration africaine et intra-régionale en particulier. Là, juste pour vous dire que la Suisse, depuis 2013, travaille là-dessus. On était très seuls, ça, il faut l'avouer. Je me rends compte que depuis un certain temps, les deux dernières années, il y a pas mal de coopérations qui commencent quand même à s'y intéresser, ce qui est excellent parce que nous, nous considérons que la migration intra-régionale est une richesse, une opportunité pour toute la région, aussi bien pour le migrant, pour les pays d'origine, les pays de destination. L'autre point, c'est par rapport au point qui a été évoqué tout à l'heure par M. OIM, sur le discours, sur la nécessité vraiment de revenir sur le discours. Parce que moi, quand j'entends même les scientifiques, c'est vraiment une interpellation que je vous fais, je suis désolé, je ne suis pas scientifique, mais je vais le faire quand même. J'ai comme l'impression qu'on est envoyé par un vocabulaire de l'eau, tout simplement. On parle de flux, on parle de vagues, de submersion. Mais quand est-ce qu'on pourrait véritablement aborder la question migratoire dans une perspective qui nous sortirait de ce genre de concept ? Moi, je pense que c'est vraiment une invite que je fais aux scientifiques pour qu'on sorte vraiment de l'eau, quoi. Et qu'on parle, voilà. Le dernier point, c'est juste un point d'attention pour la recherche, parce que je me rends compte que depuis ce matin, on parle de migration africaine, mais on ne prend pas en compte, à mon avis, on ne l'évoque pas de façon explicite, c'est la question du genre dans la migration. Avec cette féminisation dont on parle depuis un certain moment, je pense qu'il serait bien peut-être de vraiment mettre le focus de la recherche sur l'immigration africaine en lien avec le genre. Voilà les trois points pour ne pas faire long. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Mbopo. Je pense que c'est une belle invitation. Il faut qu'on humanise le discours sur les questions de l'immigration. Je tiens à l'eau, vous avez la parole. Merci, professeur. En fait, je voudrais remercier déjà le IPAR pour cette invitation-là. Personnellement, j'y ai répondu parce que la thématique m'interpelle. Et je reviens d'une activité à Rabat qui justement traitait cette thématique-là. Et donc, c'est pourquoi je me suis intéressé à la thématique. De sur quoi, depuis ce matin, même tout de suite, on a parlé du narratif migratoire et ça nous interpelle, nous, les journalistes. Et j'en profite vraiment pour inviter vraiment les organisateurs que lorsqu'ils invitent les journalistes à ce genre d'activité-là, qu'ils ne les calquent pas seulement pour qu'ils viennent collecter, traiter et partir en réalité. Parce que sinon, ils ne pourront pas bénéficier ou de ce que nous avons à dire en réalité. Parce que nous traitons cette thématique-là. Donc, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole. Je reviens sur... On a parlé des données. C'est sur la disponibilité des données de la recherche. Au niveau du Sénégal, en fait, les journalistes n'ont pas accès aux données de la recherche pour justement déconstruire le narratif migratoire. L'exemple que je donne, c'est le rapport de l'Union africaine de 2020, accompagné par OIM et la coopération suisse, sur le récit migratoire, qui revient sur les réalités de la mobilité africaine, qui n'est pas connue par la majorité de la presse sénégalaise. Ça, ça aurait pu faire un point d'attention, de communication, pour qu'on puisse déconstruire le discours qu'on reçoit de la presse occidentale. Malheureusement, les gens ne connaissent pas, les confrères ne connaissent pas. Donc, ce serait bien de vulgariser des rapports de ce genre. En 2021, il y a eu également un rapport de l'IFRI sur la mobilité intra-africaine, qui aurait pu, pour que la presse sénégalaise puisse s'en approprier et connaître les tendances migratoires, qu'on puisse organiser des activités de ce genre, pour démultiplier, mais également, et surtout, former les journalistes sur comment traiter ces informations-là. Puisque c'est des traitements scientifiques qu'on a, et on donne l'information. Si on ne nous dit pas, on ne forme pas les journalistes sur comment traiter l'information, ils vont plus faire de la désinformation que de l'information. Donc là, également, c'est de l'invite que je voudrais donner, que je voudrais faire. L'autre chose, c'est par rapport, justement, aux chercheurs. Depuis ce matin, on parlait de, on utilise le terme migrant, j'ai entendu dans la salle subsaharienne, à Rabat également, on me l'a dit. Je dis que nous-mêmes, aujourd'hui, par le moment dans les communications, c'est comme si on faisait le procès de l'Europe ou de l'Union européenne. Or, la migration, nous tous, nous savons, c'est une question de souveraineté. Je pense que si l'Union européenne décide de gérer l'immigration chez eux, on peut faire de même pour gérer également les questions de l'immigration chine. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les chercheurs puissent nous trouver d'endogéniser, en tout cas, ces concepts-là, qu'on puisse les utiliser, qu'on puisse avoir notre propre vocabulaire, au lieu de surfer sur migrants, là-bas, on nous appelle subsahariens. Bon, moi, dans mes restitutions, je dis même africains, ouest-africains, étrangers au Maroc. C'est comme ça que j'ai resté tous les travaux, pour éviter d'utiliser les termes migrants en réalité. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un travail que les chercheurs doivent faire. Et là où je vais finir, c'est M. Sissé, lorsqu'il a parlé de Kédougou. Moi, je suis de la région de Kédougou. Et je suis au regret de constater, en fait, que les chercheurs sénégalais ne s'intéressent à la région de Kédougou que pour aller faire des recherches. À la place, ils ne proposent absolument rien en réalité. Et comme l'a dit M. Sissé, effectivement, on voit l'aspect de la migration. Mais ce qui se pose au niveau de Kédougou, en termes d'insécurité, en termes même de changement de mentalité des populations autochtones, de prolifération de la circulation des armes légères, entre autres, on n'en parle pas. C'est comme si l'État n'existait pas dans cette zone-là. Donc, je pense qu'à ce niveau-là également, moi, vraiment, c'est une invite. C'est vrai, vous venez à qui vous prédire, mais après, proposez des choses pour qu'on puisse changer ce que vous avez remarqué, constaté et noté au niveau du terrain. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, on va donner la parole aux panélistes, en commençant par Karim. Ce sera l'occasion de conclure. Je voulais juste vous remercier. Par rapport à quand vous faisiez le résumé, à un moment donné, vous avez évoqué, entre l'Europe et l'Afrique, que les Européens montrent une certaine amertume par rapport à la réaction sur la réaction et sur ces questions. C'est juste pour dire qu'aucun État africain sérieux ne sacrifiera ses enfants. Ça, c'est un principe de base. Si vous savez un peu comment les négociations se déroulent et quels sont les efforts pour préserver les droits et les intérêts de nos compatriotes dans certains pays, vous l'avez évoqué. Et c'est pourquoi, souvent, je repose souvent à certains chercheurs d'avoir une vue aérienne, cette vue, il faut qu'on aille en profondeur. Il y a un principe de base. C'est que les négociations de manière bilatérale ou multilatérale, les gens essaient de rapprocher les positions. Et la question migratoire est très complexe. Je fais la transition avec mon ami Diallo pour donner l'exemple de Kiedougou qui est un laboratoire pour montrer ce que nous verrons dans les années à venir avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Il y a beaucoup de questions connexes, sécuritaires, environnementales, parce qu'on utilise le mercure, on utilise d'or, de démocratie, de foncier. C'est très complexe. C'est pourquoi vous avez de la matière. Vous pouvez vous chercher. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mélie, oui, très rapidement, très rapidement. Allez, Sandra, on va commencer par... Attends. Oui. D'accord. Ok. Oui, donc je vais aller rapidement parce que j'imagine que tout le monde a un peu fait, n'est-ce pas ? Mais, voilà. Non, non, mais j'ai bien aimé les différentes interventions. Il y a quelqu'un qui a parlé d'endogénéiser le concept de la migration, c'est-à-dire de ramener, en fait, ce concept et puis de parler de... C'est ce que je disais. Malheureusement, tant qu'on ne comprend pas que la recherche, elle est essentielle pour nos pays, on ne va pas la financer et on va toujours être l'écho de la personne qui nous finance. C'est quelque chose de malheureux, mais il faut que nos politiques comprennent la nécessité de financer la recherche pour qu'on puisse dire des choses qui ne vont pas frustrer, on va dire, le financeur parce que dans ce cas, c'est l'État qui aura financé la recherche. On va travailler donc sur des questions qui sont essentielles pour nos pays et on va parler pour nos pays. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous donner son argent pour que vous fassiez une recherche qui ne l'aide pas ou bien qui ne l'aide pas à dire ce qu'il veut dire ou bien qui ne l'aide pas à raconter l'histoire qu'il veut raconter. Donc, c'est à nous-mêmes d'abord de comprendre que la recherche est essentielle. C'est vrai, on tape un peu sur les chercheurs, c'est vrai, mais on ne peut pas faire la recherche si on n'a pas de données. On ne peut pas faire la recherche si on n'a pas de financement. Donc, il y a cette jonction qu'il faut faire entre la recherche et les politiques. Donc, ne nous voyez pas comme, voilà, pour qu'on puisse donner nos avis, pour qu'on puisse, franchement, c'est bien que les journalistes également soient là, qui puissent dire également ce qu'ils pensent, qu'on puisse savoir comment on doit se rapprocher de vous pour également communiquer nos résultats de recherche. Mais encore une fois, il faut qu'on puisse travailler sur des problèmes qui sont africains d'abord. Et pour cela, il faut avoir l'argent, en fait, de nous, de nos états pour pouvoir répondre aux problèmes africains. Voilà ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. En fait, peut-être, je vais revenir un tout petit peu à la question du retour et de la redmission. C'est pourquoi je disais ce matin qu'il faudra beaucoup de solidarité entre les pays africains. Et là, aujourd'hui, les discussions sur le retour et la redmission, c'est entre l'Union européenne et des pays africains, mais pas entre l'Union européenne et les entités régionales. les deux équipes, vous imaginez, c'est l'Union européenne qui vient négocier avec le Sénégal à part, après avec le Mali à part, ainsi de suite pour signer les accords de la redmission. Mais pourquoi ça ne pouvait pas être fait à l'échelle régionale ou sur régionale ? C'est vrai, nos différents pays, nous n'avons jamais pris l'initiative pour se dire, à la veille de, juste après le sommet de la Valérie je pense que c'était une stratégie, ils ont formé à un moment donné une délégation qui a sonné un peu les pays de l'Afrique de l'Est mais c'était pour signer des accords de redmission. Je pense que nulle part ça n'a marché parce qu'on avait bien compris le jeu et ça avait fait un point de discussion sur des nombreux jours par rapport aux cinq piliers de la Valette. Mais à ce niveau il faudrait vraiment que les pays africains aussi, par rapport à la migration légale mais on n'en parle pas quels sont aujourd'hui les canaux officiels de migration légale. Ça n'existe pratiquement pas. Ça n'existe pas. Alors qu'il y a la disponibilité de la main d'oeuvre au niveau africain qui pourrait être utilisée aussi au niveau des... Même au niveau africain on n'a pas encore exploré toutes les pistes par rapport à la migration légale la migration circulaire ou professionnelle. Je pense qu'il y a des choses à faire aussi à ce niveau que ça arrive aux états africains de pouvoir discuter et après prospecter ce qui peut se faire avec l'Europe. Et la dernière chose c'est ce que ma collègue disait. Je pense qu'il est nécessaire que nous disposons au niveau africain aussi bien les états mais que les institutions régionales. L'Union africaine aujourd'hui sur la question s'il y a une volonté politique qui quand même vient de créer un certain nombre de centres mais il faudra quand même que ces centres soient aussi effectivement opérationnels pour accompagner les états membres et là encore avec des ressources vraiment de l'Union africaine pas en attendant d'avoir le financement de l'Union européenne par rapport à tel ou tel programme. Voilà un peu la toute petite contribution que je voudrais apporter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais à quelques commentaires très rapides. Je pense un premier point comme on a démarré par les journalistes et les réseaux sociaux il faut que les télévisions et l'information publique soient crédibles et portent justement sur les vrais problèmes de nos sociétés pour qu'il n'y ait pas de place au réseau. C'est important. Il faut crédibiliser l'information publique l'information formelle et si l'information formelle est décrédibilisée évidemment la rumeur prend place. Deuxième élément je suis professeur depuis 38 ans à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée de Rabin j'ai formé les statisticiens donc lorsque je parle statistique je sais de quoi je parle dernier recensement au Maroc 2014 disait qu'il y avait 94 étrangers installés au Maroc je ne parle pas de migrants installés régulièrement le prochain c'est en septembre prochain il dira combien il y a aujourd'hui 20 000 étudiants 23 000 étrangers et 20 000 étudiants africains c'est-à-dire du continent africain ça ce sont aussi des statistiques mais entre ces statistiques officielles on a une vague connaissance évidemment la statistique réelle très proche de la réalité puisqu'on parle d'irrégularité ou de clandestinité ou ce que vous voulez le ministère de l'intérieur pourrait en avoir une au Maroc sauf qu'il ne l'a dit pas mais à partir de travaux de centres de recherche marocains on estime grosso modo qu'il existe entre 190 à 120 à 150 000 migrants globalement installés de façon irrégulière 55 000 avaient été dit comme régularisés par le responsable de l'observatoire marocain d'émigration et donc on est là c'est pas énorme c'est pas beaucoup on peut traiter avec ça on peut mais évidemment comme on est un pays moyennement riche ou moyennement pauvre ça pose bien évidemment des problèmes et là je reviens à l'une africaine il faudrait peut-être créer un institut un organisme on a Eurostat en Europe on pourrait créer Afristat Afristat justement pour dire et pour parler ça existe mais on n'a pas les informations à ce propos on en a tellement peu parce que justement peut-être les instances statistiques nationales ne fonctionnent pas comme il le faudrait il faudrait qu'il y ait ça sur un autre élément il est important de parler de la migration des compétences le départ des compétences on en a peu parlé évidemment on ne pouvait pas te traiter en 4 heures et même en 2 journées même en 2 journées l'Afrique perd de ses ressources formées parler du Maroc on est à peu près 600 000 Marocains compétences supérieures et aujourd'hui l'Europe le Japon la Chine les États-Unis les États-Unis d'Amérique et le Canada sont en train de s'arracher les compétences c'est-à-dire des gens des médecins des infirmiers des ingénieurs des footballeurs des journalistes il faudrait un monde d'abord savoir de qui il s'agit où est-ce qu'elle se trouve quelle est la valeur ajoutée à laquelle il contribue dans les pays où il se trouve et à partir de là demander aux Européens aux Américains aux Canadiens aux Japonais faisant en sorte qu'il y ait une compensation entre ce produit fini que vous extrayez du continent africain puisque à la fin du parcours c'est de l'extraction une extraction de ressources et ce que vous nous demandez de faire pour bloquer nos frontières et je parle de tous ensemble et on fait une espèce de compensation et là on a non seulement le droit international qui n'existe plus avec ce qui se passe aujourd'hui depuis le 7 octobre dernier au Moyen-Orient on n'a plus de droit international mais imposant un autre droit faisant en sorte que les choses effectivement changent et si politiquement on ne s'y met pas ensemble bien évidemment cela ne changera pas et cette ressource humaine en mesure de nous développer est en train de nous fuir de s'échapper de s'évaporer si demain elle continue à partir comme elle part et si demain elle ne revient pas bien évidemment on continuera à avoir le désert à avoir cette avancée de la désertification de la pauvreté de l'illettrisme et ainsi de suite un autre point évoqué par mon voisin c'est bien que l'Europe nous est forcée à avoir le marché commun africain c'est une très très bonne chose fermer les frontières et bien travailler ensemble effectivement nous ouvrons les frontières laissons les gens partir à l'intérieur de nos frontières de l'Afrique du Sud jusqu'à Tanger du Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Southam et Lilia et Nador et faisons en sorte qu'il y ait ce marché effectivement il y a une économie de la migration au fait c'est de l'économie humaine c'est les gens qui ne peuvent plus partir à Berlin ou à Paris à Washington ou à New York qui viennent se soigner à Tunis à Dakar les étudiants marocains à Dakar qui ne peuvent plus partir à Paris ou en Roumanie et bien ici faisons en sorte que ça et soyons indépendants encourageons cela ouvrant nos frontières et puis je viens à un élément en 2009 c'était Gaddafi qui disait que si Rome ne lui donnait pas 25 milliards d'euros Rome deviendrait une ville noire c'est en 2009 et après vous savez le sort qui a été réservé à Gaddafi il n'y avait pas de plombée les armes sont parties l'explosion de l'insécurité en Afrique il faut faire le lien aussi entre ce qui s'est passé depuis 2009 puis 2011 puis 2015 et vous avez un diaporama de ce qui est de cette guerre contre le terrorisme entre parenthèses qui s'est déclarée à partir de Tripoli et de Gaza avant on circulait librement jusqu'en 2015 2011 moi j'allais je faisais Dakar Kidal Bamako Mopti ainsi de suite en toute liberté puis aujourd'hui pourquoi un fait daté et ça date de ce processus là puis un point intéressant Frontex le Maghreb le Maroc a refusé Frontex il n'y a pas de Frontex au Maroc il n'y a pas de Frontex pourquoi d'abord parce qu'on savait que c'était un instrument entre l'Europe pour renforcer le contrôle extérieur des frontières Varsovie 2004 les flottes militaires une partie à la disposition de ce Frontex puis après on découvre que Frontex participe de la dégradation des droits de l'homme notamment en Grèce ce qui s'est passé avec un bateau qui a chaviré avec 700 personnes à bord sans aucune enquête à part la suite et vous avez vu comment l'ancien directeur français de ce Frontex est devenu un responsable important et un candidat important pour le Rassemblement national et ça vous dit de quoi il s'agit exactement et le Maghreb je suppose et le Maroc notamment je parle du Maroc je ne parle pas des autres pays a refusé que Frontex agisse aussi bien sur sa frontière et sur ses côtes maritimes occidentales atlantiques que sur et puis point intéressant mon ami vient de le citer le Sahara occidental en fait le Sahara marocain si monsieur le diplomate n'a pas osé le dire moi je le dis c'est le Sahara marocain historiquement parlant factuellement parlant le Sénégal où nous trouvons a toujours dit que le Sahara est marocain et pour autant il n'y avait pas de conditionnalité entre le Maroc et le Dakar la Guinée qu'on a créée a fait pareil la Côte d'Ivoire a dit et pourtant ça n'a jamais été si vous suivez un petit peu ce qui se passe si vous voyez que la Tunisie a été fragilisée ces dernières années ou que le Malais est fragilisé ces dernières années c'est justement parce que vous avez une puissance et pas un peuple une puissance maghrébine qui fait en sorte que deux pays du Maghreb ou l'if métrofond Maghreb changent leur politique et adoptent la police algérienne c'est le Mali et la Tunisie et si la Tunisie est aujourd'hui en train de commander de l'argent à l'Europe c'est parce que justement l'Algérie l'a fragilisé et que la Tunisie s'est retirée du Maghreb la même chose pour le Mali et pour revenir à un point majeur on dit souvent que nous sommes pauvres mais nous sommes riches nous dépensons un argent fou Macron président français parlait un moment d'argent magique parlait de quoi que ça coûte pour lutter la guerre contre le Covid mais vous savez bien que l'Algérie est l'un des principaux clients d'armement au monde c'est entre 12 et 15 000 milliards 15 milliards de dollars chaque année bien évidemment le Maroc s'arme aussi entre les deux nous avons 20 milliards de dollars chaque année qui vont en armement américains français allemands russes bien faisons la paix demandons à l'Union africaine qu'il y ait la paix et que ces 20 milliards de dollars annuels depuis 75 soient utilisés justement pour barrer la route non pas aux migrants mais à la désertification à la pauvreté à l'illettrisme faisons en sorte que ça change à quoi sert cette guerre alors que l'Algérie a justement seulement envie qu'elle ait une côte sur l'Atlantique que ses citoyens partent librement à Dakhla ben ils pourraient le faire librement le Maroc ne les a jamais empêchés de le faire est-ce que ça justifie que l'Algérie ferme ses frontières avec le Maroc depuis 1994 est-ce que ça justifie que par exemple l'Algérie crampe ses relations économiques avec l'Espagne parce que l'Espagne a pris une position soi-disant vis-à-vis du Maroc est-ce que c'est le Sahara occidental qui a poussé les Portugais et les Espagnols à organiser la coupe du monde 2030 avec le Maroc en signant que la frontière marocaine va jusqu'à la Mauritanie est-ce que il y a eu une conditionnalité est-ce que vous l'avez vu est-ce que vous avez vu la FIFA qui le dit est-ce qu'il n'y a pas de conditionnalité pourtant parce que l'Espagne sait ce qui se passait dans cette région la France sait ce qui se passait dans cette région et ces pays-là maintenant la France Macron vous le savez il n'y a pas de colonne vertébrale je peux dire les choses comme je l'entends aujourd'hui je suis libre il n'y a pas de conditionnalité entre le financement et la recherche on peut être libre de dire ce qu'on veut même avec des financements extérieurs il faut avoir des principes il faut savoir c'est pas parce que quelqu'un paie que vous êtes obligé autrement on devient mercenaire on n'est pas dans le mercenariat la France sait ce qui se passait dans les frontières antérieures ben la France c'est l'Europe régulons ce problème-là ne laissons pas ce problème justement pour qu'il y ait cette conflictualité entre le Maroc et l'Algérie pour que la domination européenne dure dans nos régions c'est à cela c'est cela qu'il faut comprendre et c'est sur cela qu'il faut travailler non pas dire ça occidental conditionnalité très bien mais bon merci beaucoup merci beaucoup M. Améli en terminant par ses propos et vraiment vous avez oui j'essaie d'expliquer un certain nombre d'événements qui ont eu lieu en Afrique du Nord et je sais que par exemple à Ceuta où Mélila il y a eu et vous lisez les journaux qui le traitent vous lisez les travaux scientifiques qui le traitent en arrière-plan il y avait aussi d'autres négociations c'est tout ce que je voulais dire mais moi ce que je veux pour conclure ce débat je pense que les universitaires ont posé une question importante c'est la question du financement de la recherche on ne peut pas avancer si on n'a pas de données on ne peut pas avancer si on ne fait pas de visite de terrain on ne peut pas avancer si les scientifiques qu'ils sont ne sont pas en contact avec d'autres scientifiques pour discuter de questions théoriques et autres et de ce point de vue là je pense que parfois il y a des choses à apprendre du Maroc aussi si vous regardez ce pays l'office shérifien des phosphates finance énormément des universités finance énormément la recherche ça de ce point de vue il y a beaucoup de compagnies dans nos pays qui sont des structures nationales qui auraient pu prendre un petit pourcentage de leurs bénéfices et donner ça à l'enseignement supérieur et en disant faites ce que si vous prenez par exemple une taxe de 5 francs CFA sur les appels téléphoniques ou bien sur les SMS ou bien sur le WhatsApp imaginez comment ça aurait pu aider et ça n'aurait jamais pesé sur les finances de l'État donc je pense que de ce point de vue là il est vraiment important que la famille scientifique la famille la recherche fasse aussi du plaidoyer auprès des autorités pour que ce genre de financement puisse être adopté alors tout à l'heure on a parlé de la migration des compétences honnêtement je n'en vois pas un problème et surtout venant d'un Marocain parce que ce qu'on a constaté c'est que dans la politique étrangère des Marocains diplomataires là les ambassades marocaines ont l'obligation d'identifier tous les Marocains à l'étranger et leurs compétences pas beaucoup de nos pays qui le font et si on identifie les compétences à l'étranger mais l'état aura toujours le loisir de savoir comment les utiliser donc ça veut dire que le fait qu'ils soient à l'étranger c'est une richesse pour l'état parce que ils peuvent servir autrement leur pays et je pense que ça c'est vraiment utile laissons et tout à l'heure quelqu'un disait oui on a le droit de partir mais laissons les gens partir où ils veulent mais c'est la vie moi ce que je conteste aux Européens c'est le fait de vouloir nous cantonner en Afrique c'est le fait de vouloir nous dire après avoir trancé vos frontières ils nous ont imposé des frontières entre nous après avoir tracé des frontières maintenant vous ne pouvez pas quitter l'Afrique en tout cas on doit déterminer comment les conditions dans lesquelles vous allez quitter l'Afrique mais qui sont-ils pour nous imposer cela ? c'est vraiment un problème que les gens on dit même qu'il fallait aller chercher la science jusqu'en Chine à une certaine époque il faut laisser les gens circuler il faut laisser les gens aller où ils veulent mais l'idée c'est que que ça se fasse selon un certain nombre de règles qui sont applicables à tous mais on ne veut pas imposer des règles à certains laisser d'autres faire des trucs c'est ça qui est le grand problème voilà si on peut continuer à réfléchir sur la meilleure façon d'organiser une migration sur régulière et ordonnée qui satisfasse tout le monde c'est tant mieux mais qu'il ne faut pas que d'autres viennent vouloir nous imposer parce que parfois on est dans des situations de faiblesse et n'oubliez pas que c'est un droit humain de la personne que de quitter chez lui et d'aller ailleurs merci alors merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette belle rencontre de la personne et d'aller ailleurs